le fameux tournover qui sera je vous interdis de dire tournover aujourd'hui vous pouvez dire turnover aujourd'hui on dit tournover pour faire plaisir à kevin donc tournover possible ou pas jusqu'à la fin de la saison on disait on a changé trois joueurs pour le match d'Angers max est ce que changer des joueurs à chaque fois dans cette proportion on dit pas changer toute l'équipe parce que toute façon on l'a vu que j'ai garcia change pas toute l'équipe est-ce que changer 3 4 2 joueurs jusqu'à la fin de saison pour toi c'est encore possible oui 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 parce que parce que j'ai vraiment bien aimé camarades quand il a joué donc je vois pas pourquoi d'ici la fin de la saison on lui donnerait pas du temps de jeu tu t'aperçois que quand tu fais jouer en beau milieu ben forcément tu es obligé de laisser des joueurs sur le carreau que ce soit nous sans son ou lopez on est en train de parler d'enji même si c'est pas mon joueur favori mais va bien falloir qu'il est aussi qu'est des minutes de jeu donc oui il ya encore des joueurs j'ai pas cité c'est ça c'est que le turnover il est super limité parce que quand on parle de turnover avec les blessures les suspensions en fait que tu prends l'équipe type de l'om donc l'équipe type c'est celle qui l'a pas c'est qu'il n'y arrangé c'est celle que rudy garcia a aligné contre salsebourg si tu n'as pas une équipe demi-finale allez on te suit on te suit donc tu prends tiens lève ses onze joueurs qui sont là qui il te reste il te reste camara mais qui sera peut-être à jouer à jouer parce qu'il va remplacer les mains mais sinon il te reste qui il te reste tu les as cités rolando certique zambo anguissa et nj voilà tu peux rajouter roca et sari si tu veux tu peux rajouter mais non mais je suis pas sûr que dans la tête de rudy garcia rolando il soit sur la liste des à mon avis rolando il fait partie des tuis là ou lui et après oui mais comme zambo par exemple il fait partie des 14 qui jouent à la suspension des trois matchs capri a dit leur ami c'est à mon avis il va en prendre ça fait deux ou trois mois de nouvelles ça fait déjà entendu au précédent talk ouais mais il ya eu ce match en plus il ya eu ce match contre angers et sa rentrée moi elle m'a pas du tout ça rentrerait très moyenne ce qui a dérangé j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux c'est que en fait ça a déplacé gustavo au milieu et non mais oui je te vois souvent parce que c'était ta théorie au précédent non mais t'as fait alors la vue du tweet a fait au moins 100 taux depuis le début de l'année tu t'es déjà trompé romain évidemment évidemment mais tu dis beaucoup de choses forcément il ya monde où tu te trompes mais j'aurai donné tous les talks tu peux te tromper mais tu peux avoir raison comme te le dit alors là ça sera un débat qu'on aura la chance j'espère de la voix d'en avoir d'ici la finale si on va le final j'espère évidemment qu'on ira moi je vois plus en finale un gustavo au milieu une défense rolando ramy surtout si ramy joue pas en championnat plutôt que de faire redescendre et de sortir l'ando mais on verra c'est que tu as raison mais moi je m'en fous d'avoir raison moi je vois même gagne ah mais oui oui je te dis ce que je pense que garcia fera là ce que j'espère vraiment et je fais pas une fixette contre rolando j'aimerais aussi un très bon rolando mais j'espère vraiment au vu de sa prestation angers des qualités qui sont les siennes et de la fatigue générale de l'équipe et du besoin qu'on a eu de relancer de me dire que camara va réussir toi par un trou de souris à jouer sur un prochain match et à ne plus sortir de l'équipe très bien messieurs claude quand même parce que on a préparé l'émission avant avant de la faire toi tu m'as dit non je veux plus de turn over alors d'ailleurs le turn over donc derrière le turn over il faut voir ce qu'on met ainsi c'est un joueur deux ça va après pas plus mais il faut par la procédé par la force des choses camara il va bien falloir le faire l'exemple tournover comme hier non non ça non non pourquoi parce que d'abord on a vu les résultats ne sont pas probants avec ce fameux tournover déjà et selon nous il reste très peu de match donc il faut prendre le risque au vu juste arrête de seconde parce que vous dites tournover combien mais hier il y avait quoi combien de joueurs que trois joueurs mais voilà depuis le départ et moi j'ai moi j'ai trois joueurs par exemple hier si tu suis claude tu mets pas nj mais tu mets samson dans ton soleil le problème de hier juste pour revenir par exemple le problème d'ailleurs c'est qu'il te manque tes trois joueurs là seulement dans la dernière place d'un an a pas c'est à dire qu'hier qui avait mis gustavo au milieu de terrain qui était en défense centrale pour une grosse partie du match ni paillettes qui rentrait à la fin ni samson qui n'a pas joué du match ça tu ne peux pas te permettre c'est ça que tu es en train de là c'est très compliqué c'est à dire voilà je dis que ça c'est à cinq minutes mais voilà parce que les résultats ils sont là il te reste c'est un match a joué quatre deux compétitions tu joues de compétition toujours une place pour la ligue des champions qui peut-être pour rien puisque comme a gagné l'europa league on n'aura pas bien que la qualifier donc c'est très bien mais quelque part bon et on sait pas à l'avance donc il faut les jouer à fond tu me dirais et bien on se bat depuis déjà le plus la saison c'est long et là il reste un match faut jouer le bateau il faut jouer le bateau faut faire un effort alors allégé peut-être les séances d'entraînement peut-être un peu plus de récupération faire un peu plus à travailler au kiné je suis prêt des piqûres magie non 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 c'est parce que je veux dire voilà sans parler de topage on sait très bien qu'il ya des joueurs si tu veux les remettre sur pied pour trois matchs tu peux les remettre sur pied bon après c'est naturellement c'est mieux maintenant voilà des herbes ou quoi non mais sérieux et voilà je pense que voilà le mieux mais voilà au vu de ce qui nous ont créé hier ben voilà on parle de cette fin de saison comme si on était déjà sur les deux derniers matchs mais il a fait qu'il mène à la st 5 et sur la c'est qu'il ya des joueurs qui vont peut-être revenir aussi un cas pour l'instant ouais portons pas l'air j'ai vraiment vraiment bon ce qui est bien c'est que sur les blessés on fait des tolques tous les tous les trois jours donc ouais ben ça caille c'est quasiment pas mitroglo on l'a dit à 15 jours est-ce que c'est un moment d'art revenir pour revenir pour la finale est-ce qu'il peut nous faire une adil rami et niquer la science en même temps vu le match le problème là c'est pas vraiment le poste de gardien de but je trouve avec le match d'hier donc c'est voilà c'est ça le le souci aussi est vraiment je trouve que là selon selon comment ça se passe jeudi alors pareil je veux pas augurer et se dire c'est bon on a quand même gagné 2-0 mais selon comment ça peut se passer jeudi tu peux économiser d'efforts c'est pour ça que quelque part je vais avoir la bonne solution de dire je prends les deux parties et de dire comme claude maintenant c'est équipe type mais en fonction tu peux faire des changements très rapide il ya des joueurs qui peuvent dès que tu as assuré la victoire notamment les cadres notamment louise gustavo rappelez vous de louise gustavo au mois de janvier des joueurs comme ça qui sont capables intelligemment dans un match de lever le pied donc j'ai j'ai bon espoir là dessus et on n'a pas dit sur le débat de l'eau juste avant mais il me semble quand même que quand il a été presque le meilleur de la saison c'est quand il est revenu blessure sur les deux trois matchs qu'on suivi donc espérons aussi que c'est 15 jours de de repos alors que tu peux faire aussi comme il dit très justement romain c'est que si tu vois la physionomie la physionomie pardon du match qui était un petit peu favorable que tu as deux trois buts d'avance qui reste un quart d'heure à jouer ben tu prends le risque là oui tu peux tu fais souffler c'est déjà un quart d'heure 20 minutes de moins alors c'est peut-être pas pour les 20 minutes de moins mais c'est pour éviter aussi les blessures parce que sur un tac sur sur un contact on peut on peut et on parle aussi pour indien si on si on venait à faire et je le souhaite évidemment pas mais une contre performance le dimanche contre nice et que les autres s'échappent peut-être que derrière tu vas dire bon là maintenant c'est pour la finale ok messieurs vous avez été complet en tout cas dans cette analyse on va passer à monaco monaco peut-il s'effondrer parce que oui on va peut-être faire une contre performance contre nice mais peut-être que monaco aussi va faire une contre performance on passe tout de suite à cette partie